Pour sauver la Grèce de la faillite et stopper la contagion de la crise de la dette, ces deux-là ont trouvé un accord. Reste à convaincre leurs partenaires de la zone euro réunis jeudi après-midi à Bruxelles. Rééchelonnement ou rachat de la dette grecque, taxes sur les banques, prêts de pays de l'Union et du FMI, plusieurs pistes sont évoquées pour boucler un deuxième plan d'aide à Athènes. Après des mois de négociations et une ultime séance de 18h achevée dans la nuit de mercredi à jeudi, enfin un accord entre médecins et assurances maladies sur les primes à la performance. Proportions données de prescriptions de génériques, informatisation du cabinet, prévention, en tout une trentaine d'objectifs fixés. S'ils les atteignent, les généralistes pourront toucher jusqu'à 9000 euros par an. Il voulait une audition rapide ? C'est fait. François Hollande a été entendu par la police mercredi dans le cadre de la plainte pour tentative de viol de Tristan Banon contre Dominique Strauss-Kahn. Dénonçant une opération politique, le candidat à la primaire socialiste affirme que ni lui ni l'EPS ne sont concernés par cette affaire. Un point pour Airbus dans la guerre des géants de l'aéronautique, avec 260 appareils commandés contre 200 pour son rival américain Boeing. Le constructeur européen sort gagnant de la commande record d'American Airlines de 460 avions. Livraison prévue entre 2013 et 2022. Dans les rues de Mouillon-le-Captif, on ne parle que de lui. En plein tour de France, ce bourg vendéen de 5000 habitants vibre au rythme des performances de Thomas Waukler, actuel maillot jaune et surtout résident mouillonais. On espère tous qu'il va aller jusqu'au bout. De toute façon, on va le soutenir jusqu'au bout. Même s'il ne va pas au bout, ce n'est pas grave. Chaque jour, M. le maire envoie un SMS d'encouragement à son champion. Qu'il arrive ou pas en jaune sur les Champs-Elysées, peu importe, Mouillon s'est déjà trouvé un nouveau nom. Mouillon-le-Captif va changer de nom. On va l'appeler Vauclair City. Et ce sera la city du maillot jaune.